Antoine et Cinda vivent ensemble depuis deux ans. Ils travaillent tous les deux et ont pratiquement les mêmes revenus. Pour ces trentenaires, parler d'argent n'est absolument pas tabou. C'est pas trop un problème à vrai dire, on se paye les choses à tour d'euros. C'est vraiment chacun son tour. Ce partage, ils l'ont mis en place dès le début de leur relation et quand Cinda est venu emménager chez son amoureux, une fois de plus, cela a été très clair entre eux. Tout s'est fait naturellement. Je lui ai proposé de payer la moitié du loyer, de toutes les charges pour me sentir aussi chez moi. Je voulais être redevable de rien. Antoine et Cinda ont un rapport décomplexé avec l'argent, mais pour 45% des couples français, c'est une source inépuisable de disputes. Factures, courses, sorties, les occasions ne manquent pas. Partager son porte-monnaie avec l'être cher peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Comment faire quand son conjoint dépense sans compter ou qu'au contraire il ne veut rien payer ? Nous sommes allés demander aux Français quelle place avait l'argent au sein de leur couple. Si je sors avec mes copines faire les magasins et que je fais 200 euros de boutique pour mes habits, ils ne comprennent pas pourquoi je mets autant de sous pour m'acheter des habits alors je peux les mettre ailleurs. Je suis un peu macho par rapport à l'argent, j'ai plus une version vieille école, c'est-à-dire l'homme la gagne et la femme la dépense. Les parents m'ont toujours dit « faites attention avec l'argent parce que c'est généralement ça qui détruit les couples ». Alain 51 ans et Martine 53 ans sont ensemble depuis une dizaine d'années, ce qui n'empêche pas Monsieur d'être toujours aussi regardant sur les comptes. Qu'est-ce qui s'est passé là Martin ? 156 euros, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Objet et compagnie, Massy, il y a une carte… Moi je ne fais pas Massy donc c'est toi mon chéri. Dans ce couple, l'argent est devenu au fil du temps une source de conflits. Tout a commencé à la naissance de leur premier enfant lorsque Martine a fait le choix d'arrêter de travailler pour s'en occuper. Une décision qu'Alain a interprétée d'une toute autre manière. Ce que j'ai ressenti, c'est pratiquement d'être exploité en fait. Je me dis « c'est pas juste quoi, moi je travaille, elle, elle reste à la maison et je lui donne des moyens pour subvenir, pour faire un peu ce qu'elle a envie ». L'argent devient alors leur principal sujet de discussion et l'attitude d'Alain n'est pas sans conséquences. Je me sentais contrôlée tout le temps comme des sortes de tests permanents. Dans l'impasse, le couple a choisi de se faire aider et de suivre une thérapie conjugale pour renouer le dialogue. « Avec le travail sur soi, avec la thérapie, j'ai pu faire la part des choses quoi. entre ce que je ressentais et ce qu'étaient vraiment les faits ». Pour Alain Berjonval, thérapeute, les débats enflammés de certains couples autour de l'argent sont en fait liés à un problème tout simple. « Dans une relation, il est important de discuter, un couple qui ne communique pas, c'est un couple pour moi qui explosera ». Le dialogue serait donc la solution, mais encore faut-il apprendre à écouter l'autre. « Dès que l'on essaye de faire changer une personne, cela renforce les problèmes. À partir du moment où on accepte l'autre comme il est, qu'il a la possibilité de changer, ça va toujours quand même dans l'acceptation ». De l'écoute, de la compréhension et beaucoup de patience, une vision idéale du couple qui fait rêver, mais dans les faits, il suffit parfois juste d'un peu de bon sens et surtout d'être organisée pour gérer son argent à deux. « Bonjour ». Nathalie Cariou est coach financier et ce matin, elle va donner quelques précieux conseils à Alain et Martine. « La première étape, ça va être de parler, de mettre les choses à plat, quel est l'argent qui rentre, quel est l'argent qui sort. Vous avez un compte, deux comptes, trois comptes. » « Moi, j'ai un compte personnel et on a un compte joint. » Première bonne nouvelle, ouvrir un compte commun permet normalement de faciliter la répartition de l'argent entre votre compte personnel et ce compte dédié uniquement aux besoins de votre famille. Mais encore faut-il l'alimenter correctement. « Quand on est à 60, 80 %, c'est pas mal. C'est pas une formule magique, ça correspond à peu près au train de vie. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre et vivre à notre époque ? » Voir 60 à 80 % de ses revenus partir dans le compte commun, Alain est un peu surpris. Mais alors, à quoi va servir tout cet argent ? Notamment à payer leur logement, les dépenses liées à l'alimentation ainsi qu'aux enfants. En revanche, pour tout ce qui concerne les loisirs et les vacances, Nathalie préconise l'ouverture d'un autre compte qui leur sera spécialement dédié. « Ça redonne un petit visage sympathique à la gestion de l'argent. » Notre coach semble avoir convaincu Alain, mais elle a gardé le meilleur pour la fin. « Martine, si vous travaillez beaucoup pour cette maison, il est aussi normal que vous soyez entre guillemets rémunérés. Moi, ce que je suggère, c'est que Martine, vous repreniez une somme à définir avec Alain, que vous remettiez sur votre compte à vous. Symboliquement, on va appeler ça de l'argent de poche. » Avec cette somme, Martine va enfin pouvoir retrouver son indépendance financière. « Ça peut peut-être m'aider à me sortir un petit peu de la famille et d'être considérée peut-être aussi plus par Alain en tant que personne indépendante et femme aussi. » « C'est justement dans les enfants, vous aimer, habillement. » Synda ne connaît pas ce problème. Avec Antoine, ils ont gardé chacun leur propre compte, ce qui ne les empêche pas de se soutenir l'un l'autre. « Si t'as des galères, je suis là pour t'aider, quoi. C'est normal dans un couple, au contraire. » « Et vice-versa. » « Sinon, sur qui on peut compter, quoi. Si on peut pas compter sur la personne avec qui on vit. » « On n'a pas de complexe, on n'a pas de sentiment d'infériorité ou de supériorité. » « On est au même niveau à ce sujet-là. » « Elle travaille tout autant que moi, si ce n'est boire plus. » « Donc, aucun souci là-dessus. » Si l'argent ne fait pas toujours le bonheur, en parler, c'est déjà le début de la richesse. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »